alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce 11 plus tôt le 9 9 novembre 2023 15h34 heure du québec j'ai parlé il ya pas longtemps de ce qui se passait en islande avec l'activité volcanique dans la péninsule de rick janès c'est en forte augmentation c'est un lien qu'allait de m'envoyer que je salue d'ailleurs merci à tous ceux qui m'envoient des liens des messages plus de 10 000 séismes ont été enregistrés en islande en une semaine tandis que le sol a commencé à se soulever selon les experts cela indique une intensification d'activité volcanique il ya des signes que nous entrons dans une nouvelle ère en islande une ère qui n'a pas été vécue depuis 800 ans nous sommes à l'aube de quelque chose de nouveau et nous ne savons pas encore comment cela va affecter la vie à long terme estime emo renta docteur en géologie de l'université d'elsinki donc on le voit il ya plusieurs cycles qui sont en mode de transformation on fait face à plusieurs c'est quand même temps partout partout je te parle même pas des guerres en ce moment qui vont dégénérer mais son prend cosmiquement si on prend écologiquement si on prend environnementalement si on prend cataclystique de façon cataclystique ou cataclysmique et de façon sociologique économique et financière tu le vois il ya des perturbations à grandeur à la grandeur de la planète les tremblement terre de la semaine dernière ont eu lieu principalement sur la péninsule de règle jeunesse où se trouve environ 30 volcans la plupart des 6 ont été mineurs mais trois ont dépassé une magnitude de 4 d'ailleurs ça c'est le lien que je vais vous laisser aussi dans la boîte de description mais on a aussi de watchers qui nous en parle de soulèvement rapide de la courte la croûte terrestre au mont bjorn en islande le met office islandais a signalé une recrudescence considérable d'activité sismique sur la péninsule de règle jeunesse avec plus de 18 500 tremblements de terre enregistrés depuis le début de cette crise le 25 octobre donc moi je peux vous dire une chose ça va être très quelque chose à surveiller de très 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 près pendant ce temps là je pense que c'est simon je me rappelle plus je pense que c'est simon qui m'a envoyé le lien je vous laisserai la boîte dans la boîte de description cette vidéo là qui nous parle des portes de l'enfer qui se sont ouvertes en russie le volcan je vous en avais parlé aussi de ce volcan-là Klučkekskov a explosé au Kamchatka il ne faut pas oublier que toute cette activité volcanique partout dans le monde contribue au refroidissement de la planète puis avant qu'on aille voir ça ensemble quelques tremblements de terre que je vais vous rapporter qui ont eu lieu peu profond hier entre autres à Banda dans la mer de Banda en Indonésie peu profond 6.8 près de Menton dans l'ouest du Texans ça c'est très très rare 5.3 séisme peu profond hier ça c'était le 8 aussi le 8 novembre séisme très fort et très peu profond dans la mer de Banda à 7.2 donc il y en a eu un autre et des répliques et là on parle naturellement de toutes ces autres tempêtes qui sont en train de frapper sans compter sans oublier celui naturellement du Népal qui a tué au moins jusqu'à présent 120 120 habitants de ce coin-là 5.6 et Kluččevskoy le fameux volcan 31 octobre au coulure je vous avais parlé on passe aux couleurs rouges pour l'aviation dans le 31 octobre donc beaucoup d'activités volcaniques mais sismiques aussi de très haut niveau tout ça après une tempête géomagnétique donc il y a sûrement une corrélation beaucoup de gens pensent ça de scientifiques maintenant de plus en plus entre les tempêtes géomagnétiques une tempête qui avait atteint quand même G3 un niveau fort avec un double impact de CME d'éjection et ça donnait lieu à des images hallucinantes et d'un phénomène qu'on appelle l'arc 100 qui a été vu mondialement une tempête géomagnétique entraîne de rares observations d'arc 100 à travers le monde je laisserai le lien là aussi donc le 5 novembre puis tu vois la succession de ça les jours après de fort fort tremblement de terre fort éruption de forte éruption sismique et forte éruption volcanique aussi pendant ce temps-là nous autres qui a fait froid aujourd'hui fait froid depuis le début d'octobre un froid très très hâtif il n'y a personne qui en parle vraiment mais ici au Québec on a eu de la neige encore aujourd'hui puis c'est comme moins deux à peu près c'est pas c'est pas chaud comme dirait l'autre pendant ce temps-là on va plonger dans l'univers du froid justement l'Asie de l'Est est en train de geler la file à la Russie ben elle je t'en parle même pas elle est enterrée de neige et frappé par le froid des températures de moins 40 imagine toi suite au rapport d'hier selon lequel 90% du territoire russe est recouvert de neige les basses températures se révèlent également très précoce et généralisée préparez-vous un univers très dur avec tout ce qui se passe dans le contexte on peut avoir une pénurie ou même un embargo ou une espèce de blocage de pétrole et de gaz naturel wow l'hiver russe suit son cours à porte guim météo dès le 11 octobre la Russie a enregistré ses premiers moins 20 de la saison et le 17 octobre elle a enduré ses premiers moins 30 pour tous ceux qui rêvent d'un réchauffement climatique là et maintenant le froid continental a atteint une nouvelle référence moins 40 le week-end dernier dans le district de jetou je t'épargne la prononciation du territoire de kabarovsk le mercure est tombé à moins 40 imagine toi c'est considéré comme très froid même au coeur de l'hiver et encore moins au début du mois de novembre imagine toi même selon les normes russes le froid n'était pas non plus une merveille le 7 novembre les zulus tom pomsky de yakouti ont également affiché des températures de moins 40 au lieu de cela selon guise météo ces gelées violettes ne mèneront nulle part au lieu de ça ils devraient s'intensifier s'étendre à de nouveaux territoires dans les prochains jours et dans le cycle 25 les scientifiques se sont trompés et son apogée va arriver très tôt puis on va plonger dans le minimum très très rapidement dans ce cycle 25 fait dire à plusieurs ce qui fait dire à plusieurs qu'on est entré dans un grand minimum solaire avec le 24e siècle du soleil le précédent qui était très faible aussi puis le 26e qui s'annonce dans quelques années très faible aussi en mongolie des fortes chutes de neige touchent la région après de fortes chutes de neige en asie de l'est qui ont vu des blizzards encore frappé le nord de la chine environ 60 % des 1.6 millions de kilomètres du territoire de la mongolie sont désormais blancs a déclaré mercredi l'agence nationale de gestion des urgences les blizzards et les dépressions glaciales sont responsables de la mort d'au moins huit bergers dont un homme six femmes et plus tragiquement un garçon de 12 ans régional de la province centrale de touvres qui comme le rapporte oui news pk a perdu la vie en aidant sa famille à s'occuper de ses troupeaux au milieu de violentes tempêtes de neige des centaines de têtes de bétail ont également péri lors du gel du début de la saison dont on ne parlera pas à france 1 france 2 france 3 france 4 france 5 lcn tv a radio canada radio tralala et nulle part ailleurs et s'il n'y en aine surtout pas jusqu'à présent environ 60 % du territoire du pays est recouvert de neige notre pays devrait connaître un hiver rigoureux indiqué l'agence dans un communiqué imagine toi même en mai 13 des 21 provinces de mongolie souffrait d'un zouz un phénomène naturel unique à la mongolie ou de fortes chutes de neige et un froid extrême entraîne une insuffisance de pâturage pour le bétail des zouz wow donc chers amis ça nous empêche pas que il ya dans les alpes imagine toi ça non plus on n'en parlera pas dans les réseaux de grands nationaux un mètre de neige en début de saison frappé les alpes 90 % de la russie est sous la neige et les blisards record en chine et les flocons reviennent en amérique déjà du nord et oui cette semaine d'énormes chutes de neige ont frappé les alpes européennes ça s'annonce bien rapporte planète ski en bon tiens malgré le réchauffement climatique la disparition de la neige qui était annoncée par algor pour 2014 malgré tout ça eh ben tu vois c'est pas ça qui se passe les totaux ont confortablement dépassé un mètre dans certaines régions le niveau de congélation tombant jusqu'à 1500 m les autres français des salles peu française pardon du nord ont enregistré de beaux totaux aussi comme les stations de tignes les arcs la rosière et chamonix tandis que dans les alpes occidentales de la suisse glaciers 3000 et verbi ont enregistré des chiffres incroyables en début de saison tout comme cours maillard et la tuile dans le nord-ouest d'italie ça s'annonce bien en altitude et la neige sur les pentes supérieures aidera à constituer une base pour la saison avenir poursuit planète ski avec des images ici de cette belle neige au mois de novembre de nombreuses stations européennes ont déjà ouvert leurs pistes 2 en finlande une en norvège 7 en autriche 3 en italie 3 en suisse d'autres domaines skiables devraient ouvrir ce week-end notamment celui de verbier en suisse les opérateurs en france se prépare également des ouvertures anticipées en raison d'une augmentation des demandes de renseignements suite aux fortes chutes de neige wow pendant ce temps là chers amis la mongolie je vous en ai parlé fortes chutes de neige et abondante et record en chine ça aussi je vous en ai parlé je vais parler de la russie maintenant alaska anchorage recouverte de blanc a également connu ses premières chutes de neige importantes du dimanche au lundi avec plus de 6 pouces tombés juste le 5 novembre 6 pouces de neige on parle de 15 cm on a battu un vieux record de 1964 à anchorage nouvelle étude l'antarctique s'est refroidi de plus de 1 degrés celsius depuis 1999 le refroidissement important au 21e siècle dans le pacifique centrale le pacifique oriental est presque tout ou tout l'antarctique implique des incertitudes substantielles dans les projections de températures futures des modèles comme le rapport notric zone de nouvelles recherches indique les températures annuelles moyennes de surface de l'antarctique occidentale se sont refroidis de plus de presque deux degrés entre 1999 et 2018 donc on dit refroidi de moins point un moins 1.8 degrés mais c'est un refroidissement de deux degrés par si on veut le mettre dans un terme différent le refroidissement était le plus important au printemps avec un refroidissement de la calotte glaciaire de l'antarctique occidentale un rythme de moins 1.84 degrés par décennie selon les découvertes de zhang et al la majorité du continent antarctique s'est refroidi de plus de 1 degrés celsius au cours des deux dernières décennies je vous laisse là j'arrête ça là parce que on va devenir cinglé mais on va finir tiens tant qu'à être là avec les températures les plus basses sur qui continuent à chuter l'afrique australe frappé par une vague de froid polaire ça c'était le 2 novembre l'antarctique souffre du froid rare en novembre moins 60 degrés les dernières 24 heures ont donné des mots de tête supplémentaires à tout le monde et vous ont fait cracher peut-être votre brigade climatique a peut-être même craché son café alors que les états unis ont battu des centaines de records de froid et en afrique aussi au michigan partout chers amis l'afrique austral frappé par une vague de froid une explosion polaire de fin de saison a récemment frappé l'afrique austral où les températures dans certaines régions ont plongé de 20 degrés en 24 heures je vous laisse tout ça parce que je veux dire une chose quand tu regardes la réalité qui est comparé avec ce qu'on prépare puisque on présente dans les médias de la tête qui est en spino rama je veux dire une chose le spino rama je vous laisse boîte de description